Il y a la princesse Stéphanie... Oui, oui, mais écoutez-moi, je vais faire mon lancement maintenant. Arrêtez, Eric. Comment je voulais faire la promo de platane pourrie, mais je vois... Mais est-ce que vous voulez ? Je me casse. Donc, on va avoir la différence entre Stéphanie et Stéphanie de Monaco, mais c'est de savoir ce qui appartient le plus à la princesse et ce qui appartient à la femme que vous êtes. C'est parti. Alors, c'est l'interview de la plus. C'est ça, pas de plus ? Voilà, c'est la plus. On commence donc par cette question-là. La plus affectueuse, par exemple. Est-ce que c'est la princesse ou Stéphanie ? Étant donné que c'est la même personne. Mais justement, alors, si vous ne faites aucune différence entre les deux personnes... On arrête le jeu tout de suite, parce que non. C'est comme lui, il vous a chibré le truc que j'y pense. Non, non. Alors, la plus sympathique. Pareil ? Vous pouvez dire pareil ? Vous avez le droit de dire pareil. Non, je crois que c'est... De toute façon, c'est moins. D'accord. Il n'y a plus monégasque. Ah, c'est après ça, c'est... Ça marche, ça y est. Comment ça marche, le jeu ? La plus naturelle ? Oh, voilà le jeu, putain. Je suis toujours la même, donc quand même quand j'ai, entre guillemets, mon avis de princesse, je suis toujours la même intérieurement. Donc je suis naturelle, mais voilà, quoi. Je sais me tenir, je sais me polie, j'ai une éducation qui fait que quand je suis princesse, je ne me permets pas les mêmes attitudes que... Par exemple, vous pourriez dire mère de crotte, alors que quand vous êtes princesse, vous ne pouvez pas. Non, par exemple, quand je parle de mon frère à d'autres personnes à mon éco, je dis mon seigneur. Ah oui. Je dis le prince. Ah, vous ne dis pas mon frère. C'est bizarre. Ah, d'accord. Mais non, c'est une forme de respect, puisque je veux qu'eux le respectent. Donc moi, en premier, je dois montrer l'exemple. Moi, jamais, j'appellerais mon frère à mon seigneur. Vous avez un frère ? C'est un frère, c'est impossible. Impossible ? Impossible. Ah, et quand on le connaît, c'est vrai. Même s'il était... Même si c'était vrai. Même en costard, c'est impossible. Très bien. La plus naturelle, c'est fait. Merci, Opana. La plus famille ? C'est... C'est moi, c'est Stéphanie, voilà. C'est Stéphanie. C'est mes enfants, et puis voilà. D'accord, très bien. La plus libre ? Les deux. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est bien. Ah, bien fait, c'est pas ce jeu. La plus têtue ? Vous êtes bien obligé de, de temps en temps, de vous la mettre un peu en veillette. Vous êtes un peu têtue. Ah, pardon, excusez-moi, c'est tombé. Oui, je t'ai tué. Non, c'est pas... Oui, je suis têtue. Mais quand on est princesse, il n'y a pas un moment où il faut faire schkwut ? Oui. Non. Mais je suis quand même têtue. D'accord, très bien. Mais je peux pas échanger de personnalité. La plus belle de la Croix-Rouge. Aucune tête. On a bien fait de mettre la croix-Rouge. La plus vie, regarde. Vraiment bien, ce jeu. Ben, les deux, quoi. Non, parce que c'est ma passion. C'est dans mon ADN, de la part de mon papa. Et puis je peux le faire parce que je suis à Monaco, dans mon pays. Et votre passion du cirque, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le cirque ? Tout me plaît. Je crois que c'est surtout ce qui fait vivre le cirque, quoi. C'est les bases du cirque. C'est quelque chose... Les valeurs. C'est du direct. C'est un spectacle où les gens vont au-delà d'eux-mêmes pour donner du bonheur aux autres. Et je crois que c'est un exemple aujourd'hui. C'est très joliment dit, en tout cas. Voilà. Et c'est un dépassement de soi pour les autres. Et donc, en fait, ça rejoint un peu mes deux passants. C'est le cirque et mon association. Et c'est la même chose, en fait. Parfait. Très bien. Je crois que vous avez terminé ce jeu magnifique.